La polygamie en Guinée, le débat est relancé depuis que le Code civil a fait l'objet d'un amendement par l'Assemblée nationale. Bien qu'interdite par la loi, la polygamie a toujours existé au pays. Le nouvel amendement a le mérite d'être flexible, fait remarquer la mairie de Matoto. Mamadou Sadio Balde et Ibrema Sourikamara. Dans le Code civil, le mariage est placé sous le régime de la monogamie en Guinée. Mais des exceptions devant contourner cette règle sont aussi prévues par la loi, explique le chef de service officier de l'état civil de Matoto. C'est l'article 315 qui dit que la polygamie est interdite. Mais il y a des portes de sortie. Le consentement de la première femme, deuxièmement, car la femme n'est pas féconde, et que troisièmement, quand la femme même est malade, elle est à la maison, elle ne peut pas venir au secours, au besoin de son mari. Et quand il y a réticence, le procureur peut se prononcer sur la dessus. Le Code amendé par l'Assemblée nationale n'est pas encore parvenu dans les différentes mairies. Mais à sa lecture, l'autorité de l'état civil souligne qu'il n'y a pas feu au lac. A la commune de Matoto, avant de célébrer un mariage, une publication est faite à l'intention du public. Extrait de naissance chacun, certificat de résidence chacun, visite pré-nibitiale du couple. Parce que c'est ce que nous pousse souvent, lorsque j'ai expliqué la loi, pour dire que si la femme n'est pas féconde, la femme ne fait pas d'enfant, tout ça, ça te permet de connaître si la femme, quand vous deux vous êtes compatibles, peut vous marier à la base de la confiance. Cette publication permet d'éviter des polémiques et protège la mairie elle-même. C'est 48 heures, 72 heures, mais parfois, on peut faire trois jours, s'il n'y a pas d'opposition, l'officier peut célébrer le mariage. Quand vous célébrez le mariage, qu'on dit qu'il y a l'opposition, vous allez dire que la loi est là, le texte est clair, parce que vous avez fait la publication du ventre, cette publication, c'est une porte de sortie pour l'officier. Eux aussi s'ajoutent à la liste des mouvements ou structures pour dire non à un troisième mandat d'Alpha Kondé. Il s'agit de la coalition Sauvons la Guinée dont les membres ont peint l'échec du régime actuel. Djibril Ba, Aboubakar Dine-Touré. La coalition Sauvons la Guinée regroupe une dizaine de jeunes, des jeunes qui haussent le temps face à une éventuelle modification de la constitution. Ce combat, il compte le mener à travers des initiatives de ce Takabi. La préservation des acquis démocratiques ne doit pas être élitisée. Ça ne doit pas être juste un combat de ceux qui ont déjà été ministres et qui sont redescendus ou qui ont déjà créé un parti politique. Ce combat peut partir de la base également. Ce combat fait partir des citoyens anonymes, ce combat fait partir des étudiants, ce combat fait partir des élèves. Selon eux, le régime d'Alpha Kondé a connu des ratés. Il est temps de procéder à une alternative pour le bonheur du pays. Comment est-ce que les jeunes peuvent penser à offrir de nouveau un autre mandat à quelqu'un qui n'a pas réussi, j'aimerais spécifier, à nous donner de l'eau pendant 10 ans, de l'électricité pendant 10 ans ? Loin de jouer à la démagogie, ils disent agir avec une moralité incontestable. Nous, nous sommes dans une logique et cette logique, elle est claire. Parce que nous sommes des jeunes, nous sommes à la base, nous sommes réunis et nous allons défendre cette constitution et les lois de la République. La coalition Sauvons la Guinée s'ajoute ainsi au mouvement qui demande le respect de la constitution. Autre volet de l'actualité, le ministère des Travaux publics poursuit sa visite de terrain dans les différents chantiers. Kaloum, les transversales 8, 9 et 10 et le tronçon Koya-Foregaria constituent la dernière étape. Partout, l'équipe a échangé avec les entreprises sur l'évolution des travaux, les difficultés rencontrées sur le terrain. Sur le tronçon Koya-Foregaria-Farmuria, les travaux préliminaires ont démarré. La construction des bases-vies, l'identification des carrières, la mobilisation du personnel et le recrutement de la mission de contrôle sont en cours. Seul bémol, les entreprises badinent sur l'entretien de la route en attendant le but d'image. L'entretien traînait, il faut se courir de l'avouer la vérité. Ça traînait, mais depuis lundi, on a dit que le ministre arrive mercredi. Alors, on a vu en trois jours les travaux réalisés durant ces trois jours. Là, ça veut dire que réellement, le ministre a raison de passer de temps en temps dans les chantiers pour visiter. À Conakry, d'autres chantiers sont en cours, notamment sur les transversales 8, 9 et 10, départs et d'autres de la route Le Prince. Sur la T10, un pont de 130 mètres est en construction. Selon le ministre Naïté, cet ouvrage est trop beau pour être caché. Cet ingénieur ne partage pas cet avis. Non, c'est un bel ouvrage, effectivement. Un ouvrage à cinq travées, de 22 mètres de travées chacune. Mais il est vrai que c'est un bel ouvrage, mais on se devait quand même d'avoir une belle uniformisation sur les transversales. Et c'est pour ça que, bon, c'est un ouvrage qui, malheureusement, ne sera pas à la vue de tout le monde. Sur cet autre chantier, Guy Copresse accuse du retard. Le délai d'exécution est déjà écoulé alors que le niveau des travaux est à 30%. À Caloum, des ruelles aux alentours du port autonome sont en cours de réhabilitation. C'est la couche de fondation, 20 cm en concassé, une couche de base en grave butume de 14 cm et une couche de roulement de 7 cm. Au marché Madina, des principaux axes empruntés par les pots à l'or ont été repérés. Des études de faisabilité devraient être réalisées prochainement. Désormais, plus besoin de consommer du poulet importé en Guinée. La structure Lela vient de mettre en place un abattoir moderne de traitement de volaille. Situé à Bangouya, dans Koya, cette unité produit plus de 3 000 poulets par jour dans les conditions d'hygiène et de sécurité requises. Selon les principes de l'islam, Idriss Abari et Salif Lifosissé se sont rendus sur le site. Voici leur récit. Prémé du genre en Guinée, cet abattoir moderne de production et de traitement de poulet de chair est créé par Madina Dansoko, évoluant dans le secteur avicole depuis plusieurs années. A travers une visite guidée, la promotrice de cette unité nous montre les différents compartiments de cet abattoir. Une fois les poulets reçus, ils sont mis dans cette machine pour être égorgés à la main selon les principes de l'islam. Ensuite, ils sont plongés dans cette autre machine à eau chaude à une température de 60 degrés pour y être après débarrassés de ses plumes. Cette opération se termine par l'extraction des viscères et le nettoyage du produit. C'est là que nous débarrassons le poulet de tous ses intestins, des pattes et de la tête aussi. Donc nous traitons après le zésier, le foie, le cœur du poulet et même les pattes sont commercialisables aujourd'hui. Le second stade de traitement de la volaille s'effectue dans cette salle dénommée la zone propre. Ici, les poulets nettoyés sont accrochés les uns après les autres sur ces chariots afin d'être introduits dans cette chambre de froid et de ventilation pour débarrasser le produit de l'eau. La suite de cette étape est la charcuterie. On a une hacheuse qui nous sert à hacher la viande du poulet après être désossée. Et on a un mélangeur avec lequel on met le mélange avec les épices que nous mettons dedans pour le goût. Et après, on a un poussoir que nous utilisons avec les boyaux pour former les steaks et pour former les saucisses, je dirais. Et après, on a une machine pour former les steaks aussi. Toutes ces opérations se déroulent dans des normes d'hygiène. C'est notre mot d'ordre, l'hygiène, parce que c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Et puis, on tient beaucoup à ce que nos produits arrivent en bon moyen chez les consommateurs. Parce qu'il ne faut pas faire seulement l'abattoir et apporter n'importe quoi dans le marché. Ce n'est pas juste la présentation. Selon Madina Dansoko, la réalisation de ce projet a coûté plus de 3 milliards de francs guinéans. En termes d'emplois directs, cet abattoir emploie plus de 30 personnes, dont des femmes et plus de 200 emplois indirects. Son inauguration est prévue la semaine prochaine en présence des autorités guinéennes. La direction de la Société électricité de Guinée estime que le délestage enregistré dans la capitale s'explique par les vents violents enregistrés à Conakry et Kindia qui auraient perturbé le réseau de distribution de courants concernant les quartiers qui sont restés dans l'obscurité durant 2-3 jours ou plus. Mariam Sy, chargée de communication externe DDG, indique que cela est dû à une panne de transformateur. Cependant, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour rétablir les différentes pannes. Al-Sinibari, Abdoulaye Kamara Bonfi, puis Coloman, ébullition, suite au manque d'électricité. À cela s'ajoutent d'autres quartiers qui baignent dans l'obscurité. La chargée de communication externe DDG explique cette dégradation par la période d'étillage et les vents violents du mardi et mercredi qui auraient perturbé le réseau sur les lignes de transport haute tension. Les incidents de Kindia ont eu des repercussions sur des départs à Conakry. Les départs, ce sont l'alimentation de sources des quartiers. Donc un départ, par exemple, peut alimenter plusieurs quartiers, une dizaine de quartiers. Donc il y a eu neuf départs qui étaient en défaut, qui sont tombés, disons, en panne, si je veux le dire, de façon basique. Qui sont tombés en panne, neuf départs sont tombés en panne. Donc le temps pour nos équipes d'intervention de rétablir la desserte. Donc il y a eu quelques heures, par exemple, dans certains quartiers qui n'ont pas eu d'électricité. Par contre, d'autres quartiers manquent d'électricité depuis deux, trois jours. Sur ces cas, elles donnent des raisons. Ce sont par exemple des quartiers qui ont leurs transformateurs en panne. Aujourd'hui, nos équipes techniques, par exemple la direction de la distribution et de l'exploitation régionale, ont identifié sept transformateurs qui sont en défaut. Donc aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que ces transformateurs soient rétablis. L'autre inquiétude de la population, c'est le courant pendant ce mois de Ramadan. Et surtout, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, Mariamsi tente de rassurer. Quelle que soit la période, que ce soit Ramadan ou la Cannes, notre mission, c'est de servir de façon optimale toute la population. Malgré les millions d'euros investis dans le domaine énergétique ces neuf dernières années par le gouvernement, force est de noter que la Guinée est loin de finir avec la pénurie. Pourtant, certaines promesses avaient laissé croire que l'énergie était désormais disponible en abondance. Cet élément de reportage marque ainsi la fin de ce journal de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à Celle Technique. À vous, téléspectateurs de la télé d'une autre planète, merci de nous préférer dans vos cœurs et dans vos demeures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501